Alors ça parle de l'enseignement de l'histoire, on s'est aperçu avec Benoît Falaise que ça faisait à peu près une dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de dossier sur l'enseignement de l'histoire dans les cahiers. On s'est dit que le moment était propice à faire un peu un état des lieux, des débats et des pratiques. En fait on s'est aperçu qu'il y a une immense diversité des pratiques, des idées que beaucoup de professeurs sont vraiment très très créatifs. Au niveau du primaire par exemple, on a des confrontations pratiques qui sont, on pourrait presque dire à l'opposé les unes des autres et pourtant tout à fait intéressantes et enrichissantes. Et dans le secondaire, il y a aussi une grande diversité. Des travaux très intéressants sur la mise en activité des élèves autour d'expositions, les concours. Donc vraiment des choses qui font appel à la créativité des élèves et c'est souvent très très positif. Alors on s'était demandé au départ si les débats qui sont récurrents ces dernières années sur le roman national, le cours d'histoire comme fabrication de la citoyenneté et du parfait petit citoyen français respectueux des valeurs de la République, si c'était quelque chose qu'on allait voir ressortir beaucoup dans les articles et on s'est aperçu que non. Ça ne semble pas plus que ça passionner les enseignants dans leurs pratiques réelles, mais ça ne semble pas être un problème non plus. Ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas vu d'enseignants confrontés à des difficultés majeures, à une impossibilité, pas du tout. Finalement les problématiques abordées par les différents dossiers sur l'histoire dans les cahiers pédagogiques, c'est vrai qu'elles évoluent avec le temps, mais qu'on retrouve finalement des grandes tendances aussi, chaque décennie a sa propre coloration, ses propres thèmes plus marquants. Mais finalement la question reste toujours pourquoi on enseigne l'histoire aux élèves, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. On enseigne l'histoire aux élèves, pour plein de motifs qui ne sont pas nécessairement exclusifs les uns des autres. Alors oui pour faire nation, pourquoi pas, mais oui aussi pour forger un esprit critique, un esprit scientifique. Oui pour donner des méthodes, oui pour faire connaître le monde contemporain. Tout ça s'additionne en fait, mais ne s'oppose pas. Voilà dans cette coexistence des articles de terrain et des articles plus théoriques, vraiment je trouve un point fort du dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501